En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture a procédé le 5 avril 2023 à Abidjan au lancement du projet intitulé Facilité d'appui aux entreprises pour des chaînes de valeurs agricoles résilientes. Conjointement financés par l'État ivoirien, l'Union européenne, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et le gouvernement allemand, le projet devrait permettre d'améliorer la productivité du secteur privé, les recettes fiscales de l'État ivoirien, ainsi que les conditions de vie des petits producteurs, ceci tout en tenant compte des questions environnementales. Je ne peux que me réjouir de la mise en route du projet qui nous réunit ce jour, projet dénommé Facilité d'appui aux entreprises pour les chaînes de valeurs agricoles résilientes. Il a pour but en effet de développer et d'améliorer les capacités opérationnelles des acteurs tout au long des chaînes de valeurs agricoles dans les pays ACP afin de renforcer leur agilité et leur adaptation face à ces fléaux. Financé à hauteur de 56 millions d'euros, dont 43,3 millions d'euros de l'Union européenne et de 12,2 millions de l'Allemagne, ce projet a débuté en mars 2023 et s'étend sur une durée de 4 ans. Selon les autorités ivoiriennes, le projet cible principalement les chaînes de valeurs des filières maïs, bétail, cacao et anacarde. Avec une production de 1 million de tonnes de noix de cajou en 2022, la filière anacarde, dont la Côte d'Ivoire est le troisième producteur mondial, va bénéficier d'un appui de 24,2 millions d'euros pour la modernisation des unités de production. Le projet va s'attaquer à professionnaliser les petits entrepreneurs pour qu'ils organisent mieux leurs filières, pour qu'il y ait de la formation aussi dans des techniques agricoles intéressantes, qui sont meilleures aussi pour le climat, moins d'utilisation de pesticides, et donc pour faire avancer la productivité et augmenter les revenus des petits producteurs. Championne du cacao, de l'anacade, de l'éveillat et du coton, la Côte d'Ivoire exporte encore la majorité de ses productions agricoles à l'état brut. Pour échapper au dictat des cours des matières premières, le gouvernement ivoirien multiplie les investissements afin de transformer localement au moins 50% l'ensemble de sa production agricole d'ici 2030. Le secteur agricole ivoirien représente environ un cinquième du PIB et emploie les deux tiers de la population.